2 et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour un nouvel épisode sur total war warmer 3 toujours en multi toujours accompagné du signe noir et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ben moi ça va c'est déjà pas mal je suis plein d'épidémie tout va bien dans le meilleur des mondes on avait fini malus dark blade et ça c'était quand même bien oui je sens qu'il te stresser un peu ouais et j'avais réussi à me sortir un traité de non agression avec cela neige qui est juste à côté de chez moi ça c'est ça c'est cool ça ouais mais de toute façon je pense qu'il va se faire attaquer par zigval parce que zigval n'est pas très loin et je crois qu'ils sont en guerre d'ailleurs oui ils sont en guerre avec zigval donc zigval va peut-être venir m'emmerder moi j'étais en train de me dire que je pouvais avoir un pacte enfin avec archaon mais en fait il s'est fait défoncer le cul il n'a plus aucune armée sa joge il n'y a même pas de rouge sur la jauge de comparaison de puissance quoi ouais et vu qu'il est en guerre comme contre ursun ça veut dire que c'est le père boris qui lui a mis une grosse grosse fessée ça tombe bien c'est mon prochain adversaire non mais ça veut peut-être dire qu'il est chez archaon et pas et pas chez moi donc ça c'est bien ouais bah du coup je vais pas faire le pacte est ce que j'avais je l'avais fait la mission je vais vérifier si j'ai toujours la mission pour faire le pacte 10 batailles avec des héros recruter des unités un seigneur ah ouais il est rang 163 non c'est bon j'ai pu j'avais fait la quête pour avoir le pacte ah oui je crois que je l'avais fait avec le scaven justement qu'ils disparaissent il a deux villes et il est allié et il y a cul avec lui c'est vrai qu'il est allié au cul ouais exactement et cul c'est pareil il a plus d'armée le cul le cul est pelé non mais je pense que là ils se sont fait se sont fait défoncer quoi il ya des nains du chaos qui sont remontés tu as vu les disciples de la chute là bah c'est là où il y avait scaven le scaven qui s'est fait défoncer donc annoncé astragote tu voudrais pas rentrer en guerre contre contre boris astragote ça nous plairait c'était juste à quoi tu peux toujours essayer de l'entraîner moi je me tâte à je me tâte à aller taper zlatan zlatan il a pas l'air fort il a six colonies ouais si si la jauge de puissance il est plus fort que nous techniquement après j'ai toujours qu'une seule armée moi donc je pourrais en avoir plus ouais mais bon tu as une seule armée et tu as vu la qualité aussi oui non mais le c'est on est d'accord mais il suffit qu'il ait deux armées et la jauge de force va être en sa faveur quoi c'est ça c'est ça du coup moi je me tâtais surtout est ce que j'avoine l'ogre vu qu'il décide de traîner à côté de moi ou est-ce que j'attends un peu je pense que je vais l'avoine et ça me ferait chier de le combattre dans sa ville on va donc déclarer une nouvelle guerre mon cher ah comme c'est bon je vous suis monseigneur ouais est-ce que tu as envie de combattre des ogres pour le plaisir bah écoute moi j'aime bien combattre tout le monde moi on va les défoncer il n'y a pas trop de débat on va dire surtout avec son seigneur je suis pv je crois qu'il a un petit peu souffert de l'attrition quoi soit de l'attrition soit ça sent la réseau auto ou un pv là tu sais j'avais oublié j'avais une bannière que j'ai pas mise merde c'est pas grave est-ce qu'on en aura besoin non non il se faisait il se faisait défoncer par l'attrition juste à côté de ma cité là ouais mais quand tu vois après quand tu regardes le reste de ces jauges de force il a dû se battre un petit peu aussi le seigneur bah c'est possible qui sait qui s'est avoiné la dernière armée orc parce que attend les ogres ils n'ont pas beaucoup d'armure en termes de une armure correcte mais pas oufissime donc elle doit pas trop les aimer là bas la résolution auto je gagnais c'est de la victoire décisive ouais non mais c'est par rapport aux orques et la vie du seigneur nous savons que les gnoblards sont ici ouais bah il y en a un petit peu sur la droite comme moi je le sais c'est parce que là il y avait des buffles et comme ils sont vachement loin pareil bizarre que l'ordi fasse ça donc là au milieu les trous les trous douteux n'est ce pas je te laisse la cavalerie comme tu veux toujours toujours intéressé par la cavalerie oh mais moi j'aime beaucoup la cavalerie le flanking comme à lui la cavalerie aussi droite ou gauche je vais regarder la stratégie les c'est on est deux armées avec très peu de tirs deuxième armée bon on va pouvoir s'en passer je pense oui oui non mais lui et nous je veux dire on va dire je parle pas des renforts les renforts ils sont en plus je crois qu'il ya 15 troupes dans chaque dans chaque unité fin c'est juste de prendre la ville donc c'est de la merde il ya il ya c'est gnoblard l'est où elle est raconte mais bon pas être mais c'est vrai qu'il n'a pas de crash plomb ce qui est déjà pas mal non je j'aurais bien envie d'y aller frontal pour un pour un peu de plaisir on y va frontal c'est genre la stratégie subtile quoi tac 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 du coup nous on a un petit peu de tir on va les mettre sur un flanc histoire de voir toute façon c'est du tromblon donc je suis je suis rassuré allez go la cavalerie la cavalerie qu'on a gagnent contre des gnoblards je suis rassuré j'avoue c'est toujours ça c'est toujours plaisant à savoir est ce que je serais bien curieux de savoir c'est quoi l'unité la plus nulle de total war warhammer 3 ce que je me demande si les paysans bretoniens ils sont plus forts que les gnoblards ben ils sont nombreux à battu voit tu t'es gouré il était pas là où tu avais dit enfin tu pour les chargés du coup gros sac mais allez violence quoi les pauvres petits ah oui ils ont souffert attention qu'on est en contact aussi avec l'écrou de sabre notre cavalerie notre cavalerie doit être aidé vite avec nurgle c'est plutôt cocasse à léger les chars ils ont eu aucun impact parce qu'ils étaient remontés mais du coup pour répondre à ta question je pense que j'ai oublié quelqu'un là non c'est les renforts c'est quoi ce truc ah oui c'est vrai que j'ai le le bombardement de de nurgling mais est-ce qu'il y a des endroits réellement où il faut faire un bombardement je suis pas sûr je vais sniper le le seigneur avec un tromblon pour répondre à ma question oui pour répondre à ta question je pense que les paysans sont beaucoup moins nombreux dans leur unité donc il y a quand des chances que que ce soit les les gnobleurs qui gagnent et je serais curieux de voir après ça se teste en où j'avais vu il ya souvent des tests comme ça sur c'est en short ouais des gens qui font des des petites démos de bataille unité une unité de gnoble art face à unité de paysans qui gagne j'avais vu ça entre les archers bretonniens et les archers de caté temps on a réussi à faire du tir amis quoi on a fait du tir amis bah rien il ya on a perdu neuf troupes il ya deux buffles qu'ont tué un mec chacun donc on a réussi à faire du tir amis avec nos peu de nos petits fameux tromblons et je pense que c'était c'est le c'est le seigneur nain là qui tirait sur le seigneur dans la forêt en tirant dans le taux tromblons sur les 16 morts des tromblons il a peut-être un ou deux qui était pas qui était pas des hommes alors non on a on a vérifié alors je pense pas que ça sera peut-être pas paru dit quand cette vidéo rale sortira on a vérifié avec gaël den les tir amis ne sont pas comptés dans les décès des unités ça n'apparaît pas d'accord il a voiré un magnifique tir de batterie tonnerre de feu qui a annihilé intégralement une ses propres unités d'arquebusier j'aurais resté neuf survivants quoi mais du coup bah ça n'a pas la batterie tonnerre de feu et ça ne comptait pas à la fin la batterie tonnerre de feu toujours faire attention elle était mal placée et malheureusement ce fut là l'artillerie en général il faut faire hyper gaffe ouais bah en plus celle là elle est la tendance à tirer un peu où elle veut quoi après c'est des fusées ouais c'était un petit rocher qui tombe c'est mort quoi allez on va pousser pour aller prendre sa ville bah moi j'avais je vais pouvoir mettre ma baguette j'ai fait une bataille aussi contre quand là bas une batterie tonnerre de feu où il a tiré oui tirait dans la forêt c'était assez assez drôle à voir ça c'est un des trucs cool un des trucs cool sur pharao c'est que ça prend feu quoi il manque quelques trucs quand même sur total warb armor justement pouvoir foutre le feu aux forêts des trucs comme ça ça manque yep les batailles les navales ça manque ouais mais ça j'avoue les batailles navales je crois qu'on les verra jamais non mais parce que en vérité une petite bataille navale contre une arche noire ça envoie du rêve ce qu'on fera un truc comme ça ça c'est quoi c'est du revenu oui je peux se permettre de réparer du revenu après s'il ya un modeur qui se sent pousser des ailes le modeur qui fait de la bataille navale je pense que waouh quoi quand on voit certains overroll quand on en voit certains c'est pas toi qui m'avait montré un overroll première guerre ou deuxième guerre mondiale c'est vrai qu'il y en a qui sont particulièrement fissime ouais je suis d'accord c'est pareil quand tu prends d'autres jeux comme chez paradoxe où les mecs qui te font eu 4 en mode game of thrones ou des trucs comme ça tu fais ouh putain ouais non mais j'avoue que c'est vrai qu'il y a des il y a des modders qui sont ouf c'est très vrai mais la bataille navale ça 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 voudrait dire refondre vraiment complètement bah il faut créer un jeu quoi c'est ça il faut déjà créer toutes les unités possibles enfin pour toutes les armées il faut créer les les mais il faut créer les maps il faut bon courage à celui qui se lance là dedans ouais à créer les maps enfin même si on peut partir du principe qu'ils sont relativement simple parce que c'est de la flotte mais ouais mais tu vois tu me rajouter des trucs comme ça ouais puis un plus enfin ça veut dire gérer les trucs qui vont se déplacer à la voile les trucs qui vont se déplacer au moteur les différentes différents types de propulsion des factions enfin c'est peut-être pour ça aussi c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont pas fait parce que tu prends les nains ils auraient un énorme avantage bah ouais équilibre de manière d'équilibrage tous ceux qui ont des canons ou des trucs enflammés c'est ça après c'est pas géré dans le warhammer de base il me semble il n'y a pas de bataille navale même si on peut toujours dire que ça leur sert d'excuse facile c'est aussi très vrai quoi oui oui c'est vrai il n'y a pas de bataille navale alors je sais plus ça me dit rien mais je crois pas il fait que je recrute un poids creux qu'est ce qu'il faut pour faire des poids creux donc c'est le bâtiment à la conde ouais c'est le bâtiment anti-scaven là pour recruter les poids creux on a droit à quoi des poids creux de mort et des poids creux de nergueul alors c'est quoi la différence entre un sorcier du chaos et un poids creux sur cédic et où il en armure il est descendant combat le poids creillat pas d'armure il est tout aussi décent en combat il a perd sa armure ok vitesse 27 vitesse 33 c'est peut-être aussi par rapport à leur monture parce que le sorcier du chaos il pourra avoir l'autel cheval 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 charautel je crois aussi loin ouais le poids creux démoniaque aussi donc il a ça donne ses propres avantages inconvénients puis après ça peut te faire des armées des armées à thème tu vois ouais ben justement au final moi j'ai pas tant de bonus que ça avec les unités démoniaque mais j'ai une quête qui me demande de faire un poids creux alors ça demande quoi la quête me file combien ça donne poids creux puissant pour les poids creux ok c'est pas forcément fondamental après tu peux tu peux la faire pour dire de la faire et tu le tu le suicide après ouais mais en fait en la quête comme récompense ce qu'elle donne c'est que un bonus pour les poids creux donc il ya même pas d'or quoi ça peut être aussi peut-être leur leurs actions de deux campagnes qui sont différentes peut-être mais c'est vrai est ce que je peux le voir ça donc si je vais aller à elle provoque tous les deux la peur il y en a un qui provoque alors le poids creux reconstitue les troupes il répand l'autorité le sorcier du chaos ah oui fait reconnaissance et répandre la corruption ouais donc ils ont des actions différentes effectivement mais limite ouais je pense que sortir du chaos sera plus intéressant enfin après de façon c'est le même bâtiment pour les deux donc je le construisent mais pour le moment c'est quoi une priorité moi pas c'est tout moi tu vois je vais éviter je vais éviter de mettre des mortels dans mon armée mise à par les cultistes ou les sorciers mais par exemple je vais pas mettre d'unités mortelles pas que j'ai pas de bonus avec eux juste que j'ai envie de faire une armée à thème sans mortel la bonne armée démoniaque de 100 ans même si je jouerai donc avec un désavantage de gérer quasiment zéro armure ah bah du coup archéon voudraient un pack de non-agression ben non je vais garder cette possibilité nous qu'ils proposeront et tu tu paieras tu racras grand père ce sera notre propre condition l'ostland a été détruit intéressant un bruit marron d'accord à toi si tu l'as eu le bruit marron j'adore j'adore les noms est ce que je peux faire un traité de paix avec intéressant je peux pas avec nagaronde encore ça c'est un passif le passif qui fait que toutes les unités à portée qui charge supprime la défense contre les charges des larges unités quoi ah oui quand même c'est est-ce que je fais un on va le prendre oh la petite alliance militaire avec moulder j'ai pas fait gaffe on l'a pas détruit leur gros là la petite alliance militaire avec moulder tu fais une alliance avec un scaven quoi tu sais un bel état d'esprit on a les mêmes odeurs on a les mêmes odeurs et showbity qui hurle sa douleur derrière c'est surtout qu'ils me donnent 2000 balles pour faire ça pour faire une alliance militaire avec lui mais 2000 balles j'avoue ça ça met un petit peu de perspective mais d'accord puis le le petit le petit avant poste chez les scaven qui me permettrait d'avoir des geysailles les geysailles avec nurgle c'est c'est du même niveau qu'avoir les tromblons de nanu cao j'avoue parce que en vérité les geysailles pas dégueulasse comme unité de tiens ah bah carrément bon bah après par contre moi je suis cerné par les nains ou alors je vais me faire grim gore je crois que dans mais qu'elle j'ai grim gore mais on va peut-être remonter titiller un peu archaon qui me pose le chat d'accord je prends le chat c'était le chat ou la couette et marquer il ya une peste qui se répand chez les nains excellent tiens c'est marrant je vois pas je peux pas interagir avec zigval alors que je le vois je vois une de ses forteresses mais je peux pas interagir avec lui peut-être quand je vois à travers un bon et le jeu en fait il est en face des mains il est il est là en fait et je le vois vis-à-vis de la mère en fait mais j'ai pas le droit d'interagir avec lui il s'est immunisé contre les pestes le petit sagouin mais je suis content la main ma peste s'est bien répandue chez les nains à ce qu'elle s'est répandue chez les a et s'est répandue chez les ah non c'est un autre icône elle s'est pas répondu encore chez les orques mais la belle peste là et ça fait plaisir apparemment la grande orthodoxie elle n'est pas bien non plus je viens de voir le la jauge de force oui ça je suis technique je suis techniquement plus fort que boris arc et on va commencer à recruter de nouveau du coup il veut plus de pacte ça y est définie il boule dirigeons nous vers boris est-ce que j'en profite pour faire une nouvelle armée pour tomber dessus c'est pas une menace pour le moment mes objectifs c'était quoi déjà on est son victoire courte le héros des tempêtes les durs à cuire et d'endorre ok oui plus logique ce serait que j'aille taper sur grim gore grimoire à imite tant que ça s'énerve pas dans mon dos on n'est pas aux pièces surtout que grim gore il faut le tuer avant qu'il soit votre allié est attaqué par la cour de givre j'entre en guerre contre la tsarine c'est moulder ça elle montera jamais jusque chez moi c'est bon c'est improbable effectivement pas impossible mais improbable surtout qu'il ya malachai qui fait tampon elle a pas de territoire à prendre je vois une armée de malachai qui se masse près de ses frontières juste au sud de chez moi là bon bah du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre le pack de non agression de de ce rog d'ici qui se fasse buter par malachai ça fait un peu de sous je sais pas là il était en mer je le vois plus rog et voilà on a recherché l'humanité est un virus ça c'est une ça c'est une tech qui me plaît alors là on peut invoquer à c'est ça ça fait quoi c'est pas mal mais c'est pas non plus ouf il est en guerre que contre rog si on part là dessus je pense que ce petit truc là c'est pas mal les cadavres fétides là qui donnent un bonus de déplacement à toutes les armées j'aime bien l'idée bon tu m'as au moins 399 pour faire la paix avec la tsarine c'est bon on y travaille ça passe ça passe il a fait des chariots à pompe snottling note carrément c'est assez fort oui c'est fort on avait déjà fait tout ça là on a la résistance au projectile prestige de zarnagrung relation diplomatique 25 avec les nains du chaos on pourra devenir potes avec eux en limite tout leur marché dessus poisson de revenu on prend ça sera game changer comme comme truc mais ça ouvre surtout la suite de le la compétence du seigneur nain du chaos qui me donne 25 de relations diplomatiques avec tous les nains du chaos et moins 15% de coups de recrutement alliés les chevaucheurs de vérol c'est bien comme non ça c'est quoi je sais pas ce que c'est à ça c'est un bonus ultra utile pour nargueul réduction du temps de rechargement dans l'armée du héros je pense que ça c'est game changer ça la pierre du défi du coup c'est quand même notre frontière ça serait bien de mettre un petit mur à faire ça du coup plutôt et les chevauchards de la pourriture c'est durant assez du tiers 4 ah oui c'est bas c'est énervé comme trou quoi d'ailleurs je peux en prendre un un de plus dans mon armée alors est ce que je pars sur les bêtes de nergueul les ogres de la peste le broyeur d'âme de nergueul est ce qu'on parle là dessus il est démoniaque les grands les grands immondes à partir sur les drones je pense vous faire des petits qui c'est qu'un commandement pas ouf il est déchu pourrait profiter de ça 12% de dégâts des armes de base avec les chevaliers de la vérole cd porte paix sur des sur des crapauds vu comme ça ça a l'air sympathique et en plus on peut les améliorer montagne flottante on a fait c'est ça ok 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 bon n'a pas encore assez pour refaire une peste moi je viens de claquer mes infections pour pouvoir construire des drones pour un bâtiment bah moi je suis parti sur l'autre bâtiment les jardins putrides là pour les grandes et pour les grands immondes non en l'occurrence pour les ogres je fais pas d'or je ferai près de grands immondes les trucs non démoniaque c'est celui qui vont qui va vers les grandes immondes ou là là il a amélioré un gobelin il lui a mis plus 5 de dégâts des armes perforantes en vrai au final les orques à force d'amélioration ils deviennent pt à oui bah leurs bonus sont hyper forts mais là je crois que on l'a on l'a vraiment il peut recruter que du gobelin la con et du chariot à pompe c'est pas si mal déjà non parce que si tu prends en plus le pire c'est quand tu joues grom avec en plus le chaudron ouais le chaudron les pt j'avoue la campagne j'avais faite avec grom avec katox on s'était vraiment bien marier bah après elle remonte donc je sais pas si s'ils l'ont pas modifié depuis oui c'était jour sur warhammer 2 à l'époque je crois que ça a changé mais on s'était bien marré quand même parce que moi je me souviens enfin même quand tu joues contre lui il fait le spam de flèches explosives non pas déconnant pas de paix avec toi manifestation impie merci pour les 5000 balles ah bah genre j'ai eu un recrutement automatique de poire quoi renaissance rance votre porte peste le plus vieux a continué à se battre même lorsque sa chair se détachait de ses os rongés par les verres mais son corps en putréfaction ne peut plus tenir debout et le démon s'écroule pour ne former plus qu'un petit tas au milieu d'une mare l'odeur nauséabonde un ricanement se fait retendre au loin et le corps reprend forme plus solide que jamais et bim un héros poigre et du coup la quête pour recruter l'héros poigre c'est fait ah c'est cadeau c'est tellement cadeau est ce que je rajoute un poigre dans mon âge du coup histoire de la ronde il faudrait que je fasse une deuxième armée mais ici on va aller chercher le bâtiment repère économiquement c'est compliqué à la deuxième armée même coûte quoi en armée 3500 j'avoue on n'a pas un revenu non plus oufissime il a l'air de se dire non il n'y a rien là après j'ai de la j'ai de la réserve financière il n'y a pas de soucis j'ai l'impression que boris reste dans son coin qu'il n'arrive pas à sortir bah il est peut-être un peu occupé par archéon quand même il a quatre villes ouais ouais une deux trois quatre ouais bah il se bat avec archéon mais je suis techniquement plus fort que lui là je vais prochain tour j'attaque une de ces villes majeures donc on va y aller ce sera ma ville de recrutement je pense qu'on va attendre un petit peu d'avoir les deux sens ça va arriver vite là même dès qu'on aura fait ce combat j'ai un poste avancé chez moulder rétonnant quand t'es quand même des unis tu as quand même des unités tier 4 3 héros légendaires enfin tu as deux héros légendaires à seigneur légendaire lui il a des gobelins on est d'accord même avec sa garnison et tout peut-être que juste amour khan enfin peut-être que juste les trois héros ils se font toute l'armée on a notre dragon qui vient de pop et la magnifique ma monture 1 1 qu'est ce que je pourrais construire au bube bolos bube bolos de choc à des petits lance-feu aux excellence alors est ce que tu penses que des ratelings dans une armée de norgueul c'est bien je pense que ça peut être très rigolo c'est comme les tromblons franchement ça peut être extrêmement rigolo et donc là du coup mon chef vient de monter de niveau du coup je pourrais en prendre un autre et donc moi je peux avoir des gardes infernales à glaive ardent je pense c'est bien aussi comme unité dans une armée de norgueul allez je construis un poste avancé à malfos alors toi pour qu'on te monte bah il te faut une selle c'est moche ça c'est là faut créer des pestes ou vaincre khaokorn slanesh chenj ou nerska ok donc ça va pas le faire par contre toi il ya du cela neige pas loin de chez moi tu peux venir moi ça me dérange pas et on peut activer la reconstitution dans le territoire ennemis ses forces c'est pt alors eux en vainquant l'empire la bretonie kathé ou kisley en vainquant les aux elfes les elfes noirs les elfes sylvains les hommes lézard les ogres les hommes bêtes ou les nains du chaos et là les contes vampires la côte vampire ou les rois des tombes ouais peut-être qu'un troisième chef ce serait abusé pour le moment je pense mais durée une deuxième armée jubé boloss pour ça ouais pour commencer à mettre un peu plus de voilà il faudrait que tu virent vers une heure gueule ouais mais dans tous les cas il faudrait une deuxième armée quoi après tu es à 17 sur 20 donc tu peux toujours le mettre dedans oui oui je sais ouais mais déjà il ya le poids creux qui arrive pour nous donner un petit peu de magie points de vie 10% masse d'unité 10% oui on prend fait gaffe à ta réserve de magie ainsi elle passe en dessous en dessous du trait un taux de reconstitution un commandement et une résistance physique diminué bah pour l'instant j'ai même pas de réserve de magie qui est à 50 voilà j'avoue j'avais pas vu que les démons tu as des gros problèmes si t'as pas de magie ouais c'est ce que je vois les factions de démons suffisent des pénalités mais c'est pas dit quoi si il faut vraiment être sûr là où il faut être sur le baron et taux de reconstitution commandement résistance physique ok oui écoute limite avoir un poids creux ça me permettra de faire des deux grands des comptes qui boosteront ça comme ça moi ce qui est bien c'est que j'ai fou le magique on est pété de magie alors qu'est ce qu'on a dans cette province de la thune encore non je veux pas faire de la thune si on a quoi quand de cultiste de type celle à part peut-être faire de la thune en fait finalement faisons de la thune il va nous falloir de quoi financer cette deuxième armée alors du coup là on peut aller chercher les chiens de guerre mouais les mouches à peste troll de bill ah les trolls de bill les enfants de la pourquoi pas et là c'est quasi que du démoniaque ok on va prendre ça poche d'oeufs démoniaque en avant des poches d'oeufs des poches d'oeufs exactement des poches d'oeufs et après la question sera est ce qu'on va titiller l'ami gringorne à sa capitale est juste là en plus dans un carac ici on a des ogres est ce qu'on a découvert gré sus et je peux lui prendre ces deux capitales ces deux villes majeures en un tour non 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 mais en fait elles sont juste l'une à côté de l'autre ah oui boris ouais je sais pas si tu vois là où j'ai mis mon ping il ya les deux villes majeures l'une à côté de l'autre et vu qu'elles sont pas défendues bah oui du coup c'est il a cette province là de base le père boris et donc il lui resterait plus que la tour des tourments à non il s'est quand même pas mal fait prendre par les légions du chaos et de rien il a réussi à sa tonnerre caon mais il a 5 que attend une deux trois il a quatre villes mais le monolithe de phares le fer et slung il vient de le prendre il ya qu'un seul bâtiment dedans donc c'est qu'il vient le prendre ok ok bien tu vas mourir mon petit boris tu n'aurais pas dû attaquer le chaos et si je faisais d'archaon mon vassal genre il accepterait moi je sais pas sinon je lui tape dessus jusqu'à ce qu'il accepte certes il reconnaîtra son maître puant il ya personne qui va être mon vassal je n'ai pas encore assez fort en fait je me demande si les légions du chaos le démon patate si je vais lui prend la capitale de sac à la province et que je lui revends je sais pas s'il voudra pas au moins il ya moins que ça passe à 40 quand même mais beaucoup à boris est revenu en marche forcée à sa capitale enfin sa ville il a perdu une de ses unités d'ours il s'est un petit peu senti menacé quoi mais on va faire un siège c'est pas grave en techniquement grim gore est censé être lui me déclare la guerre d'accord très bien prix il a beaucoup de cossard bah écoute mec vient ce que je te dise moi tu vas tu vas m'attaquer ah oui d'accord ouais non un ogre à deux provinces de distance là il m'attaque bah vie un mec c'est ça la lune vers des six armées de l'empire chance de propagation d'une peste plus 15% ah bah faut qu'on faut qu'on fasse de la peste alors du coup on peut aller taper sur lui si on souhaite peut-être pas lancer l'assaut tout de suite gringorne il a plus qu'une garde du tsar et un seul chevaucheur d'ours mais qui est rend neuf quand même et il a ulrica mcdova ah oui il est quand même un peu énervé quoi le dragon crapaud est trop classe quoi continuons le siège à la tronche du machin moi je suis pressé de le voir en bataille alors petite question on est en comment là on sera en défaite de juste de justesse dans les murs j'ai mal pour boris j'aime bien boris c'est triste qu'ils doivent perdre le pro boris il survit jamais très longtemps bah oui on est d'accord qu'il est un petit peu un petit peu normal mais là je pense que si il était pas face à toi il pouvait survivre parce qu'il a quand même bien minimal archaon je pense que la capacité de repousser le l'autre piu piu là ouais peut-être générer de l'infection ça peut être bien quand même tant pis à générer de l'infection revenu générer encore plus d'argent j'ai dit oui oui non c'était ici on avait dit ouais bon de toute façon on peut invoquer les unités de n'importe où que ça c'est ça c'est plutôt bien ça veut dire que si je vais taper sur de l'orque de l'ogre on pourrait prendre lui il faut 7 de domination avoir des loups écorcheurs pour 200 de tours pour 300 des bonus pour le l'embuscade hermès tu poses ton tu poses ton piu oui vous avez entendu ça le signe noir a carrément un dieu à son service c'est fou et fou c'est fou bon oui dans le jardin est tout seul un voilà terrible tu vas voir si je pense qu'il va sortir quand même on a on est passé en négatif avec la magie non j'ai pas avancé mon poids crapou et mon poids croutou grouté fesses n'a besoin de toi romulus vira flox je peux pas te mettre un peu d'équipement qui permettra d'aller plus vite éventuellement on a pas mal d'objets en vrai là je vois un peu ce qu'on a ça c'est mieux je vois chars d'ours ils me font peur quand même toi tu avais le homme de discorde très bien je vois chars d'ours ils te font peur ah ils sont forts sont quand même niveau 9 enfin en 9 est-ce qu'il est indémoralisable il n'est pas indémoralisable boris non bon non là il sort ah ouais c'est logique on va se replier quoi on gagnez pas il a trop de tirs il a trop de tirs et au pire quoi tu meurs c'est pas grave tu l'as usé tu lui élimines ses unités spéciales et après tu reviens alors mais je joue comme ça ma campagne avec mal à caille les batailles qu'on peut pas gagner en mode on fonce on bute tout le monde et du coup tu reviens non je tu relances le ciel non en fait j'enlevais parce que j'ai mon nom notre seigneur qui était bloqué à la couronne de némésis 1 ah oui ça c'est intéressant par contre près d'une chaîne de montagne dans l'empire à nous allons faire de l'invocation une chaîne de montagne dans l'empire tec 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 il faudrait envoyer un personnage en plus du coup c'est tellement loin bon je tente l'embuscade à côté de boris parce qu'il ya le démon patate qui est en train de foncer vers son autre ville en fait vers son autre grande ville avec une armée ma foi très cornique un beaucoup de cornes ça fait mal sa corne à qui se lève 6 déchus de cornes 4 guerriers de cornes 2 maraudeurs de cornes avec armes jumelles 4 chiens du chaos de cornes 3 chiens de cornes bonjour normalement ces archers les neutralise donc peut-être que boris va aller soit il va vers le démon patate soit il va aller sur triste morve que j'ai mis juste devant sa ville mais j'ai mis épidémius en embuscade oui tu essaies de l'attirer c'est ça et il aura pas les renforts de sa ville normalement plus moelle boldig le mangeur de montagne donc on va essayer ça le dragon il passe à peine dans la faille montagneuse quoi il est trop gros il est un peu gros bon par contre la magie à 6 ça remonte un peu ça y est ça remonte un petit peu dans la zone là ici on peut monter de niveau on va le faire c'est laquelle cette province là celle qui est en tête on lui mettra un annoncé pic du sap qui est en tête donc là on peut faire de l'économie faudrait que je fasse une épidémie ouais moi j'ai commencé à booster un peu le les infections là parce qu'il faut il faut de l'épidémie là à ça par contre oui à ça oui 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 ça aussi croissance portée de déplacement choisir une cible épidémius et on infecte épidémius ouais moi je vais infecter tamurkane en plus j'ai le 15% de de répondre la peste là provoquer une peste à la 40% de chance de propager la peste quoi ça ça fait plaisir alors là la peste que j'ai mis déploiement d'avant-garde pour toutes mes unités même bien entretiens et je sais plus quoi bah surtout déploiement d'avant-garde quand t'es avec nurgueul c'est très fort parce que t'es lent et contre les kiss les vides bas ce qui va tuer c'est le tir donc si je peux si on peut être au corps à corps trois fois plus vite c'est pas mal je comprends je comprends ton idée alors est ce qu'on veut chercher ce truc là beau est ce qu'on veut chercher ce truc là oui griffes contaminées pour les trucs volants attend je peux retirer ça je vais plutôt mettre les ah je peux pas j'ai pas l'argent quand ça c'est pas ouf mais ça pourra servir un moment en attendant on va les taper de l'ogre non mais ça c'est parce que tu as pas vu ma campagne mort vivant c'est pour ça que tu comprends pas pourquoi j'aime bien le déploiement d'avant-garde bah avec les unités lente on est d'accord c'est très fort désormais lente comme les bas les morts vivants ou d'engueule en l'occurrence à krakadrak a été pris par trog ça ça pique malakai malakai qui se fait repousser il a que quatre villes malakai et j'ai pas l'impression qu'il a si ça c'est une majeure il a pris la zone de srog mais srog et a fait le tour est en train de prendre sa zone quoi c'est ça magnifique mouvement magnifique mouvement de flanc les légions extatique aussi qui sont en guerre contre malakai j'ai l'impression j'avais jamais fait gaffe que là dans ma province il ya des il ya une montagne qui est figé en train de s'effondrer quoi ah bon magnifique à côté de la pierre du défilé du cela côté de la pierre du défilé montagne à oui oui t'en as plusieurs bah celle là je trouve qu'elle est particulièrement notable et les autres il ya des petits éclats qui volent et tout mais là c'est carrément là la grosse explosion à bas le chaos il se passe des trucs bizarres par ici tu imagines que si ça se dé ça se déploie alors il a chopé en embuscade ouais là ça va être bon mon victoire à la pyrus mais on va la faire quand même ouais mais on va arrêter l'épisode si ça te va et on la fera l'heure et trop cher ça lors du prochain épisode et bien on espère que cet épisode vous aura plu et on vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation ciao ciao tout le monde des bisous tout le monde des bisous